La petite différence, c'est les claquettes à la place des chaussures de ville, mais je ne vous les montrerai pas. Bonjour tout le monde, Tony Dacosta, société Vienne Documentique, et j'espère que vous allez tous bien. En trois mots, ça serait stress, changement et solidarité. Stress, parce que je pense qu'on est tous passés par là. Changement, parce que je pense que notre méthode de travail, d'échange, sera différente demain. Et solidarité, parce qu'on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup échangé pendant cette période de confinement. J'espère que ça continuera à l'avenir. Oui, je suis allé travailler un, deux jours par semaine, pas plus, parce que dans mes associés, certains sont contraints de garder leurs enfants. La chambre de ma fille, ma petite dernière, pourquoi ? Parce que c'est la chambre la plus isolée de la maison, et ça me permet de travailler au calme. Donc vous allez voir, un micro, une visio, un casque, et on travaille aussi bien qu'au bureau. Bon, je n'en ai pas, je fais comme tout le monde, je me lève, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner, je m'habille, je ne reste pas en pyjama, et je télétrape. Je prends mon t-shirt, mon plume, mon pantalon, mon jean, et la petite différence, c'est les claquettes à la place des chaussures de ville, mais je ne vous les montrerai pas. Je crois que ma femme, si ça continue, elle va divorcer, parce que je ressemble de plus en plus au Père Noël, et elle n'est pas trop fan, quoi. Donc, mesdames et messieurs les coiffeurs, je suis preneur de la première ouverture que vous faites. Je vais passer la main à notre ami Stéphane Grassier, qui va lui aussi nous expliquer comment se passe le confinement. À très bientôt, je l'espère, et puis bon courage à tous.